C'est la manière dont l'appareil politico-policier s'acharne sur Dieudonné à la demande d'une communauté organisée, qui normalement n'a pas d'existence dans la Constitution. On a quelque chose de nouveau, c'est les comiques auxiliaires de police. Et on en a deux qui se sont exprimés, Guyon et Bedos, un fils à papa qui n'est pas sans talent d'ailleurs, c'est pas la question. Et puis un autre fils à papa, fils de galeriste de Neuilly, qui n'a aucune culture politique et qui se croit malin. Jean-Merde, 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 de très belles chansons de Diams. Dans quelques minutes, nous recevons Marine Le Pen et c'est jamais facile de trouver la chanson qui plaira et détendra l'invité. J'ai hésité avec un disque intitulé Troisième Reich, voix et chant de la rénovation allemande, édité par son papa Jean-Marie en 71. Et puis bon, à l'époque, Marine avait trois ans. Est-ce que ça ne l'aurait pas trop bouleversé de réentendre ces comptines qui ont bercé ces tendres années ? Qui se croient intelligents. Et alors là, est venu à Canal+, pour dire que selon lui, Dieudonné ne devait avoir plus le droit d'exercer son métier alors qu'il fait le même métier que lui et qu'il le fait mieux. Dieudonné, la honteuse. La honteuse, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'assume pas ? Il n'assume pas son antisémitisme. Il essaye de le masquer par un antisionisme. Il est profondément antisémite depuis des années. Je ne suis pas pour qu'on interdise un spectacle. Mais il faut interdire un meeting. C'est-à-dire, pourquoi un humoriste serait un citoyen au-dessus des autres ? Parce que quand vous regardez ces spectacles, aujourd'hui, c'est beaucoup moins drôle. Ça ne l'est même plus du tout. C'est nauséabond. Donc là, on a vraiment une ordure. Quelqu'un qui vient demander la mise à mort sociale et économique d'un de ses collègues, alors que normalement, il devrait être solidaire. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Dieudonné, si la jurisprudence du Conseil d'État peut s'appliquer partout, c'est demain l'interdiction même du deuxième degré en France, comme Baudot vient de s'en rendre compte. Puisque le petit Baudot, celui, il a fait un sketch très long chez Rukier. On voit bien que tout ça est à la commande. C'est du service d'État. Une espèce de sketch d'ailleurs très raciste, puisqu'il prétend discuter avec un dealer forcément maghrébin et con et stupide. Par exemple, alors que je faisais mes courses, comme tout le monde, chez mon dealer de l'avenue Foch, j'ai eu l'honneur et le plaisir de me faire aborder par un jeune groupie qui s'est approché de moi et qui, d'un ton très spontané, m'a dit « Hé frère, vas-y viens voir, 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 viens voir. Viens, 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 viens. C'est toi Nicolas de Voss ? » Et lui d'ailleurs déclare dans ce sketch qu'il est un drogué notoire. Donc on voit bien là l'arrogance de classe, la notion de privilège de classe d'être au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être drogué quand on appartient à un certain monde. On l'a vérifié plein de fois effectivement, que c'était comme ça que ça se passait. et qui discute avec son dealer qui est forcément un arabe abruti. On peut tout à fait critiquer la politique menée par le gouvernement israélien sans remettre en question l'existence même d'un État symbolisant légitimement le refuge d'un peuple malmené par l'histoire. Vous comprenez ce que je dis ? Quoi ? Mais t'es un relou en fait ! Qu'est-ce que tu m'embrouilles là Israël ? C'est le gouvernement d'Israël ? Qu'est-ce que tu parles de refuge symbolique ta mère là ? Les Juifs de France là ! Et qui au bout prétend, alors que Dieudonné est déjà persécuté policièrement, fiscalement, menacé par des milices communautaires on va en parler tout à l'heure, menacé de mort de quelqu'un de son enfant à la fin dit qu'il va lui glisser des merguez dans le cul. Ma quenelle à moi ça s'appelle une merguez et je te l'enfonce dans ton gros cul de breton inculte. Car c'est un véritable honneur de merguezé profond la rondelle de fachos et je te la glisse partout à Paris, à Tokyo, devant les pyramides, en haut de la tourbe de Pise. Regarde un peu le nombre de merguez que ton petit cul réclame. C'est fou tout ce qu'on peut mettre dans un type qui n'a pas de fond. Je veux dire, alors que c'est un fils à papa qui n'existe que parce que c'est le fils de son père, qui a un talent tout à fait relatif, une culture politique nulle, une culture historique nulle. Donc moi je dis bien au petit Bodo que le talent pour briller dans les dîners en ville et faire un peu le malin c'est bien gentil, mais il n'a pas l'épaisseur culturelle pour pouvoir venir par exemple sur mon terrain. Quand il parle du code noir au 19ème siècle. Le sort des noirs et les juifs c'est à nouveau un mensonge puisqu'il explique à ses spectateurs que les juifs auraient été esclavagistes. Ils ont été interdits de pouvoir pratiquer l'esclavage au 19ème siècle. Il est un culte en réalité, c'est un mandat que je croisais au Matisse il y a déjà 15 ans, avec une chemise blanche comme BHL, qui n'en peut plus de lui-même. Mais n'oubliez jamais, on a le droit de dire des conneries et on peut rire de tout avec n'importe qui, si on n'est pas n'importe qui. Et restez, Maza Elker, salut. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il est un animateur de médias, un petit animateur de télé. Dans le temps, c'est les gens qui faisaient rire les animateurs de Noces et Banquet, les gens qui faisaient des farces dans les mariages. Et qu'il n'a pas l'épaisseur, il n'a pas la culture politique, historique et philosophique pour la ramener sur des sujets qui sont éminemment plus complexes et qui sont dangereux. Et je rappelle aussi qu'il sait très bien que ce sont des sujets dangereux, car il avait fait des sketchs très antisionistes à une époque, il s'était beaucoup moqué de Finkielkraut à juste titre. Je dis, je fais un nouveau rêve. Celui dans lequel je pourrais dégueuler sur Netanyahou et la politique menée par l'État d'Israël sans que personne, personne, personne ne me traite pour autant d'antisémite ou d'antisémite refoulé, ou de demi-antisémite, ou de quart d'antisémite, ou d'antisémite inconsciente de dans trois ans qui au fond de lui n'ose le dire consciemment, mais qui en fait rêve de voir pendu Patrick Bruel, Primo Levi, Pierre Bénéchou, Elsa Zilberstein, et ce qu'il reste d'Ariel Charolle dans le même sac, blanche qui pas et qui pas blanche, moi qui suis tellement con que je n'ai pas saisi cette notion très subtile selon laquelle s'indigner devant une politique honteuse, c'est, mais bien sûr, vouloir du mal à tous les juifs de la planète. Vendredi. Vous avez provoqué, puisque vous-même dans cette chronique, vous dites, voilà, je vais parler de la politique d'Israël, et forcément derrière, notamment sur Internet, je vais déclencher un flot de critiques. Oui, mais j'étais convaincu d'avoir justement désamorcé la bombe, et je ne pouvais pas imaginer qu'une petite flopée d'imbécile soit assez haineux et parano pour me coller... Haineux, haineux. Ah oui, haineux, paranoïaque, fragile, psychiatriquement j'ai envie de dire. Quand j'ai reçu toutes ces lettres d'insultes, quand j'ai été interpellé dans la rue, etc., je ne me suis pas dit « Waouh, ça buzz ! » Je me suis dit « Mon Dieu, décidément, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout dans ce pays, par rapport à ces sujets-là. On ne peut plus aborder certains sujets. » Mais donc je rappelle que le petit Bedos s'en est pris plein la gueule parce qu'il s'était moqué de Finkielkraut et des sionistes. Et que dans son espèce de revirement, il y a aussi un revirement motivé par la trouille. Est-ce que vous pensez tous que l'affaire du Donné va avoir des répercussions sur le travail des humoristes ? Oui, et c'est déjà bien compliqué Antoine, tu le sais bien, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et je lui en veux triplement, je lui en veux d'abord pour les conséquences de ses paroles nauséabondes, pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il est en train de réveiller dans ce pays. Parce que, là je le dis bien face à la caméra, ce qui est dangereux en France, c'est d'être anti-sioniste et de critiquer la toute puissante communauté organisée que De Gaulle avait déjà défiée et qui a sans doute la fait chuter. C'est là où on risque le cassage de gueule, l'insulte permanente, la marginalisation. De l'autre côté, rien. La preuve, c'est qu'on peut insulter Alain Soral en permanence tout en disant que c'est la réincarnation d'Hitler. Je lui dis ça marche, mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Il me dit t'inquiète, t'as rien à faire, demain soir tu vas chez Laurent Rukirovitch, t'as juste à lire le prompteur, c'est Alain Soral qui va t'écrire les vannes. Mais visiblement, on n'a pas très peur de ce qu'il pourrait faire derrière, donc c'est là la malhonnêteté totale. Donc le petit bodos est venu cracher à la gueule d'un de ses collègues comiques à la demande de l'appareil policier, ce qui est profondément dégueulasse, c'était pas le moment de le faire. Et en plus il fait ça par trouille parce qu'il sait que finalement il est beaucoup plus rentable pour des raisons de réseaux de domination et des réseaux de milices, il est beaucoup plus rentable de critiquer Dieu donné ou Soral et les positionnements qu'on a que de critiquer le sionisme et la haute main du sionisme sur la France. Il le sait pertinemment par son petit parcours. Est-ce qu'en France, une partie de la population a un problème avec les juifs aujourd'hui ? En France, une partie de la population fantasme un lobby juif qu'il faut absolument, il faut le répéter et le répéter, qui n'existe pas. Donc c'est un salopard et un trouillard, en plus d'être un raciste et un auxiliaire de police. Alors là, la punition, la justice émanente, c'est qu'il vient d'être envoyé au tribunal par une association antillaise parce qu'effectivement, si on lit littéralement un de ses sketchs, ils avaient traité de connard de négro ou je sais pas quoi. Dans cette chronique, M. Nicolas Bedos fait le récit de son séjour au département de la Guadeloupe en parlant d'autochtones oisifs, donc en véhiculant des préjugés infamants sur les Antillais. Il fait également référence au boubou, cette tenue vestimentaire n'est pas honteuse. Laisse à penser que les Noirs, en fait, s'habillent tous de la même manière. Et M. Bedos, poursuivant sur sa lancée, conclut expressément par l'invective « enculé de nègre ». Un tel humour est néfaste pour la communauté antillaise. Pourquoi ? Parce que ce type d'humour contribue à vulgariser, à banaliser des propos racistes. Et il dit « c'est incroyable, on ne peut plus faire de deuxième degré en France ». Il faut avant apprendre à lire un papier qui est l'inverse exactement de ce qu'ils ont compris. Donc ça me fait juste moins de la peine que des gens n'arrivent pas à comprendre le degré zéro du deuxième degré. Et on se prend tout de suite des communautés sur la gueule. Il est temps, une bonne fois pour toutes, que l'on fasse le procès de ces associations qui n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder des comiques, des rigoleurs, des amuseurs et des petits molières de supérettes. Cette petite remarque qu'il vient de faire pour lui-même, c'est exactement ce que Dieu Donné et moi ont dit depuis des mois et des années. On a la chance d'être en France, enfin en Europe, de manière générale, dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer ? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer ? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz. Il y a eu 400 ans d'esclavage et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Lep de faire un sketch qui m'a fait marrer. Où il faisait un noir et puis à la fin, il faisait un singe et en parlant des narines, en parlant des lunettes. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Je dis, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. L'autre jour, dans l'avion en acier qui nous a mené à Roissy-Charles de Google. Arrête de rigoler, de foutre de ma gueule. Non mais je veux dire, ça peut faire marrer les gens. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. En tant que pamphlétaire, vous êtes un des rares avec Alix à avoir pris dès le départ la défense de Dieudonné. Moi, je suis toujours du côté des opprimés, des hommes seuls. Ce que je remarque, c'est que toute l'intelligentsia trouvait Dieudonné génial quand il traitait les travailleurs français d'esclavagistes, ce qui n'avait pas beaucoup de sens à l'époque. Mais quand d'un seul coup, il s'est vraiment attaqué à un régime qui pratique un peu l'apartheid, là d'un seul coup, il s'est fait flinguer. Et je trouve... Les juifs. Non, sionistes. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas le droit de vie ? Vous voulez dire par là qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter quand il s'agit d'humour ? Ben moi, est-ce qu'on peut rire de tout ? La question, c'est pas ça, c'est qui fait la liste ? J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui font la liste. Effectivement. Soit tout le monde a droit au deuxième degré à l'ironie et à la critique acerbe, soit personne. On ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se moquer de Cohen quand il fait des listes. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, les cerveaux malades. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Parce que je rappelle que c'est quand même une plaisanterie à l'intérieur d'un spectacle comique. Et c'est pas du tout autre chose. Et pourquoi, lui, le petit Bodo, aurait le droit de se moquer des Maghrébins qui seraient tous dealers de cocaïne ? Ta gueule, ta gueule, ta gueule, mange ta mère. Et Rukier, sans déconner, Rukier, il n'est pas juif, Rukier ? Je dis, comment ? Il me dit juif, juif, juif. Et oh, juif, avec un J comme gerbe. Et abruti, complet. Et de se moquer des antillères et traitants, je crois. On mettra l'extrait de connard de nègre ou je sais pas quoi. Enculé de nègre. Enculé de nègre, indolence insulaire et autochtone oisif. Alors ce sont des bouts de phrases qui sont sortis de leur contexte. À un moment donné, le problème, c'est le deux poids deux mesures. Je crois que tous ces gens-là n'ont pas compris. Et la double éthique et le deux poids deux mesures, c'est l'idéologie juive. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs, les lois ne sont pas les mêmes pour les juifs que pour les non-juifs. Mais ça, c'est valable à l'intérieur de leur monde. Mais c'est pas valable dans l'universel républicain. On ne peut pas nous vendre ça au nom de la République, de l'antiracisme et de la démocratie. On ne peut nous vendre ça qu'au nom d'une dictature théologico-raciale. Et ça ne passera pas. Voilà.